bonjour mustapha atlasi est encore avec vous sur cette vidéo je vais vous parler un petit peu de l'histoire de profit clicking au début c'était jasmine paid communement appelé aussi jss c'était un concept très sérieux sur lesquels on gagnait de l'argent et on pouvait faire nos retrait facilement mais à un moment donné il y avait des problèmes sur le site les problèmes commençaient alors et nous étions surpris nous les membres de jasmine paid nous étions surpris surpris un matin c'était un lundi d'avoir le site jasmine paid qui est transformé en un autre site ce prétexte que jasmine paid a été vendu à une autre société qui s'appelle profit clicking pour la raison que le concepteur de jasmine paid voulait prendre sa retraite le concepteur ce n'est que friedrich man bon après que profit clicking a pris le relais on a donc on a rien à faire que patienter pour que les choses entrent en ordre il nous faisait patienter à chaque moment donc on disait on disait que la passion se paie donc on a rien à faire que patienter pour que les choses rentrent en ordre et que tous les problèmes soient réglés à chaque fois on reçoit des messages qui ne font patienter à chaque fois on reçoit des messages et des promesses en nous promettant à chaque à chaque moment que les choses vont évoluer et que les membres vont gagner de l'argent et retirer facilement donc les problèmes se succèdent les membres ne pouvaient plus retirer leur argent il se passe que parfois il y a une semaine ou deux semaines que les gains journaliers ne sont pas crédités à notre compte à nos comptes ce qui est bien sûr n'est pas dans le bénéfice des morts parce que si par exemple on reçoit le gain aujourd'hui on achète des positions de nouvelles positions qui vont nous faire gagner à nouveau de nouveaux commissions de nouveaux gains journaliers mais quand le concept ne nous crédit pas pour pendant une semaine ou deux semaines donc cet argent là cet argent là n'est pas réinvesti donc il n'est pas génératrice de gain donc c'est un préjudice pour les membres mais malgré tout ça les membres continuent toujours à se patienter on disait que qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel oui c'est vrai mais jusqu'à quand on va être patient on va être patient si on ne ment pas si vraiment ce qu'ils disent soit vrai mais malheureusement ce n'est pas le cas à chaque fois à chaque fois il y a une promesse qui n'est jamais tenue une promesse une promesse qui ne paraît tout au début que les problèmes vont être réglés mais malheureusement rien n'est réglé puis à un moment donné il y a un autre site qui apparaît qui s'appelle clickpad et dont le concepteur est Frédéric Mann donc là on se pose la question il y a un grand point d'interrogation qui est posé là si Frédéric Mann a réellement pris sa retraite pourquoi il revient juste après pourquoi revient revient il alors que même les problèmes de profit clicking ne sont pas encore réglés là j'ai fait une analyse bien sûr qui est personnelle donc j'ai conclu que c'est une façon de de pousser les gens de pousser les membres de profit clicking qu'elle a passé a passé clickpad parce que quand Frédéric Mann a quitté on a vendu on peut dire vendu quand Frédéric Mann a vendu jess 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 il avait une bonne réputation donc donc c'est une façon d'essayer de profiter de cette image qu'il avait laissé mais à quel moment ce site qui est paid a apparu il a apparu à un moment où profit clicking l'administration de profit clicking de profit clicking essaie de pousser ses membres à investir davantage en créant un autre processeur à l'intérieur de profit clicking qui s'appelle premium qui n'est qu'une façon de pousser les gens à réinvestir à investir à déposer de l'argent liquide pardon c'est à dire de nouveaux fonds à apporter de nouveaux fonds mais les gens sont un petit peu sceptiques les membres étaient sceptiques c'est bien sûr c'est ce qui est normal il y a peu de membres qui ont déposé de l'argent qui ont déposé de nouveaux fonds donc c'est à ce moment là quand cette stratégie n'a pas réussi c'est à ce moment là que click paid a apparu soit disant que frédéric man veut aider les gens et que il y a un un duel entre entre profit clicking et click paid ne font qu'un ça pour moi personnellement ce n'est qu'une façon de pousser les membres à investir sur click paid qui n'est que profit clicking donc ça c'est mon analyse personnel profit just me pet profit cliquer et click paid ne font qu'un et une seule personne et derrière tout ça c'est frédéric man donc je vous mets en garde de ne pas investir ni sur profit clicking ni sur click paid tant que les choses ne rentrent pas dans l'ordre ces derniers jours ces derniers jours on est maintenant le 2 juin 2013 la dernière semaine du mois de mai dernier il y avait un restart un profit shift qu'on appelle maintenant sur profit clicking ça s'appelait avant sur jasmin paid le restart maintenant ça s'appelle profit shift un profit shift qui a qui a je peux le dire massacrer les membres il y a des membres y compris moi personnellement qui a qui ont de l'argent liquide sur leur compte en attente d'être retiré parce que les retraits le retrait il y a des difficultés de faire du retrait il y a ce qu'on appelle le green light qui ne sert réellement à rien au début ils nous ont fait la promesse que le green light va nous montrer quand est-ce que le processeur un processeur de paiement est ouvert pour qu'on puisse faire notre retrait mais rien de cela n'existe il faut perdre son temps pour qu'on puisse retirer un petit montant de temps en temps il faut passer des journées de longues journées de longues heures devant son pc et guetter et guetter le green light guetter le beau temps rouge le guetter pour qu'elle passe en vert pour essayer et réessayer et réessayer de retirer son argent ce qui est pénible ce qui est pénible c'est un coup de chance on ne voulait pas jouer à la roulette américaine ou européenne ou jouer à l'euro million ou à l'OTAN et on le joue maintenant avec profit clicking ce qui est désastreux donc j'ai dit ces derniers jours il y avait le restart qui a massacré les gens c'est une façon d'arnaquer je peux le dire d'arnaquer les membres il y a de l'argent il y a de l'argent liquide sur nos comptes et il a disparu ce prétexte que c'est le restart avant normalement dans la règle le restart le restart ou le profit shift ne touche que les positions si par exemple vous avez 1000 positions par exemple il y aura un temps de position un pourcentage de position qui vont disparaître qui vont passer à la matrice pour 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 pouvoir vous faire gagner par la suite 60 dollars quand la matrice soit remplie donc à mon avis même cette matrice là c'est une arnaque parce que on ne sait pas comment ça se remplit personnellement ils disent qu'il y a une formule qu'elle cache qu'elle garde secrète mais personnellement je crois qu'il n'y a aucune formule il n'y a aucune formule aucune formule c'est rien que c'est eux qui maîtrisent le remplissage des matrices ils les remplissent quand ils veulent et les laissent quand ils veulent donc ils contrôlent quand est-ce qu'ils vont payer les membres avec avec les matrices donc s'il vous plaît mettez en garde vos membres de profit clicking et n'essayez plus de recruter de nouveaux membres parce que ça sert à rien ça sert à rien de recruter ils vont perdre l'argent dessus et votre crédibilité sera en jeu c'est votre image qui est en jeu c'est notre image qui est en jeu donc s'il vous plaît mettez en garde vos membres de premier niveau et du deuxième niveau et mettez tous les membres et tous les gens que vous connaissez mettez les en garde pour qu'ils ne recrutent plus et pour qu'ils ne déposent plus de nouveaux fonds sur profit clicking en attendant que les choses rentrent dans l'ordre quand ils vont le payer ils vont commencer à payer facilement les membres à ce moment là on peut recommencer à travailler on peut recommencer le on peut on peut recommencer le le recrutement mais tant que les choses ne rentrent pas dans l'ordre s'il vous plaît mettez en garde vos membres ne recrutiez pas et dites-leur aussi à ne pas recruter ainsi se termine notre vidéo et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo merci beaucoup à la prochaine